Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est avec un grand plaisir encore une fois de plus où je viens auprès de vous en ce jeudi 15 décembre 2022 où nous venons encore une fois de plus pour parler encore sur notre pays, la République démocratique du Congo. Le sujet d'aujourd'hui sera vraiment un sujet que nous allons développer dans deux ou trois, quatre émissions, c'est-à-dire l'origine du mal qui continue à se prolonger. Donc nous allons avec le mal de plus en plus et ça nous cause beaucoup plus de problèmes. L'origine du mal, c'est donc que nous allons parler, cette origine-là que peut-être les Congolais ne comprennent pas toujours. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas exactement ce que nous vivons, où est-ce que nous allons, pourquoi ? Parce que nous ne comprenons pas d'où vient l'erreur. On continue à se diaboliser, on continue à s'entrer dedans, mais pourtant il faut absolument que nous puissions penser. D'où vient le mal pour que nous puissions la combattre ? Et cela va être, donc nous allons l'exprimer avec un titre, donc l'origine du mal, c'est-à-dire nous allons parler de trois choses ici. L'autorité de l'État, l'identification de la population et puis nous allons parler aussi de la CENI. Parce que dans le mal dans lequel nous sommes, dans le mal dans lequel nous continuons à aller, nous ne pouvons pas arriver à des bons résultats parce que déjà le départ est biasé. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons parler de ces trois sujets. L'État, l'autorité de l'État, d'où vient cette autorité de l'État ? Un État ne peut pas avoir, ne peut pas être un État comme ça. Il est assis sur des nations. Nous voulons former une nation congolaise. On parle de la nation congolaise. Je ne veux pas m'attarder ici dans les définitions, mais nous y allons par des exemples typiques pour que vous, vous puissiez comprendre. Donc nous allons parler de cette identification de la population. Et puis en fin de compte, si l'État nous permet, nous allons parler de la CENI. Les élections que nous préparons pour 2023. Merci beaucoup encore une fois de plus de nous avoir rejoints. En tout cas, nous sommes très heureux parce que vous êtes de plus en plus en train d'être intéressés par ce que nous parlons ici. Nous vous avions dit ici que dans cette émission, nous ne parlons pas de qui a dit quoi ou quoi que ce soit. Nous ne sommes qu'une émission éducative. Essayez un peu de réveiller votre conscience, votre attention sur ce qui nous fait mal aujourd'hui. Pourquoi est-ce que sommes-nous là ? Et en fin de compte, à Contact Pro Live, nous proposons des solutions. Et donc, à la fin de l'émission, si vous êtes là, vous allez trouver la solution que nous nous proposons ici. Et nous l'expliquons de tous les jours parce que nous croyons que c'est cette solution-là. Si elle est appliquée vraiment comme nous le pensons, aidera notre pays à se remettre sur le rail de développement. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour développer nos trois points qui se trouvent dans le sujet d'aujourd'hui. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Kinshasa, Jantini Ngobi l'a sommé de s'expliquer à l'ensemble provincial après cette pluie torrentielle, donc le drame pluvial. Et puis, Benny, un commandant de ADF mis hors des combats par l'armée à Rwenzori. Et puis, diplomatie, les cinq sujets évoqués par Félix Tshisekedi avec Joe Biden. On va sur l'actualité. RDC Glencore présente les performances des activités au cours de la quatrième conférence annuelle à Kinshasa. Ensemblée nationale, adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la salle fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de santé en RDC. Congo profond, présumé interdiction au sujet de Moïse Katoumbi de survoler le territoire acharnement ou baisse. Et puis, développement des infrastructures en Afrique, expert et parti, prénente au PIDA, se donne rendez-vous à Dakar pour évoquer le financement. 7 sur 7 Plus d'Iri viennent à Kinshasa, la SNEL annonce le début des travaux de réparation de 474 cabines électriques hors de service. Et puis, clôture se jeudi dès la session de septembre au Parlement. Washington, reçu par Joe Biden, Félix Tshisekedi appelle les USA à faire pression sur le Rwanda pour qu'il cesse de soutenir le M23. Termine par Radio Okapi, l'ASBell-Uriband appelle la population à l'enrôlement massif en vie des prochaines élections en RDC. Quilou, l'ASBell-Uriband appelle la population, nous avions déjà dit ça, le Sénat adopte 9 nouvelles lois. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, l'actualité, comme vous le savez, est prédominée par cette pluie d'Iri viennent qui s'est passée à Kinshasa. Les dégâts qui ont été faits, on essaie de condamner ici, on essaie de trouver l'auteur, on condamne la non-politique d'urbanisation et tout ça. Toutes ces histoires-là, ce ne sont que des faits, des actes qui sont causés par le mal sur lequel nous sommes assis. Et c'est ce mal-là que nous voulons à ce que vous apportez, l'illustration de ce mal-là. Parce que si nous organisons ce mal-là, si nous combattons ce mal-là à bonne science, si nous savons vraiment exactement où se trouve l'erreur, nous allons pouvoir résoudre tous ces problèmes-là qui viennent, qui surgissent à cause justement de ce mal qui n'a jamais été résolu. Et ce mal-là, beaucoup l'appellent l'autorité de l'État. Vous allez entendre parler, les gens qui vous disent que non, dans certains coins du pays, il n'y a pas d'autorité de l'État. Dans ceci, il n'y a pas l'autorité de l'État. Mais d'où vient cette autorité de l'État ? D'autres personnes pensent qu'il faut aller dans les élections pour rétablir l'autorité de l'État. D'autres personnes pensent qu'il faut la constitution pour que l'autorité de l'État soit exprimée. D'autres personnes pensent que ce sont les députés qui constituent l'autorité de l'État. Et vous allez voir, beaucoup de députés se pavanent à aller résoudre des problèmes dans les sociétés. Ou bien à Kinshasa, ou bien à Boutembo, vous allez voir un député qui se dit nous allons reconstruire les routes, ou bien nous allons reconstruire un pont, tout ça. Et tout ça, je crois que nous sommes à côté. Parlons-en un peu de l'autorité de l'État, pour le premier point. L'autorité de l'État, c'est quoi ? C'est l'organisation même. L'État est cette institution qui est au-dessus de tout le peuple. C'est ça qui contrôle le peuple. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, pouvons-nous dire que notre État nous contrôle et nous ? Ou bien c'est nous, le peuple, qui contrôlons l'État ? Parce que lorsque nous allons à la CENI, nous disons que non, nous allons élire le peuple, nous allons élire nos députés, tout ça. Nous pensons que ce que nous élisons, ce que nous mettons dans l'État, ce sont ceux qui viendront résoudre les problèmes. Or, l'État n'existe pas. L'État, ce n'est pas en élisant les députés pour qu'ils aillent au Parlement. L'État n'existe pas parce que l'État n'a pas d'autorité sur nous. Et comment est-ce que nous pouvons avoir cette autorité ? Comment est-ce que l'État peut récupérer cette autorité ? C'est ça la question. Et c'est ça même l'origine du mal. Parce que l'État n'a pas l'autorité sur nous. L'autorité de l'État n'est pas exprimée. L'autorité de l'État n'est pas indépendante de nous, peuples congolais. Il y a quelqu'un qui me disait que non. Les gens qui sont dans l'État, ce sont des peuples congolais. Oui, mais ces gens-là travaillent pour l'État. C'est l'État qui doit contrôler le peuple congolais sur toute l'étendue du territoire. Et la première des choses que l'État doit faire pour être au-dessus de nous tous, c'est nous contrôler. C'est-à-dire que nous devons dépendre de cet État-là, qui n'est pas une personne, qui n'est pas le président de la République. Beaucoup de gens pensent que l'État, c'est Tshisekedi, parce que c'est lui le momo Kondiamboka. Non, nous avons une certaine mauvaise conception de cet État. L'État est au-dessus même de Tshisekedi. Et par là, nous nous sommes dit, nous allons vous dire, par exemple, quand vous voyez tout simplement, parce qu'ici, nous vous expliquons par des exemples simples. J'ai commis un crime à Nitori. On dit que ça, c'est un crime. Selon quoi ? Selon les lois que nous avons votées, selon l'État. L'État a défini des crimes. L'État a dit que si tu tues quelqu'un comme ça, tu seras pendu, ou bien tu seras arrêté, ou bien on va te jeter en prison. C'est ça la Constitution. La Constitution, elle a été, c'est un texte. Mais comment est-ce qu'il peut être au-dessus de nous ? C'est ça la question. La première des choses qu'un État doit se dire qu'il est au-dessus de tout le monde, c'est d'avoir d'abord identifié les personnes qui ont accepté que nous devons nous connaître. C'est ainsi que ces gens-là n'ont jamais été répertoriés par l'État. Ils sont des éléments incontrôlables et qui réclament qu'ils devraient faire partie de l'État. L'exemple typique, c'est ce qui se passe dans les Routchourous où les Rwandais se disent qu'ils sont marginalisés. La première des choses, c'est que nous devons identifier qui est le peuple. Le peuple doit se mettre d'accord en s'identifiant, en donnant le pouvoir de l'État. Et c'est comme ça. Les structures sont là. Les structures sont là pour que nous puissions donner l'État sur ce pouvoir-là. Mais ces structures-là, il n'est pas possible de les respecter parce que nous l'avons fait d'une façon platonique, d'une façon légère. et beaucoup de Congolais comprennent l'État d'une façon légère. Nous pensons que, par exemple, les autres États, la France, ou bien les États-Unis, le Canada, se sont créés comme ça par une certaine légèreté. Non, il y a des structures, il y a des procédures qui ont été faites que ce n'est pas un homme. Et lorsqu'un homme fait quelque chose qui ne cadre pas avec ce que tout le monde se soit entendu, il y a des procédures qu'il n'y a pas moyen à ce que nous puissions baloter. Il est presque impossible à ce qu'un groupe de gens puisse prendre les armes à commencer à attaquer les autres ou à tuer les autres parce qu'ils ne seront pas. Et ces mesures-là doivent être prises par nous. Nous devons nous cadrier. Et cela doit commencer parce que l'État doit connaître d'abord les peuples, la population qui la contiennent. Et là, nous avions failli à notre mission en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, nous ne sommes pas identifiés par des peuples, par la, par physiquement, comme ça nous nous disons que l'identification, toi tu es congolais, toi tu ne l'es pas. Toi tu as droit à ceci, toi tu n'as pas ça, tu n'as pas ce droit-là. Et c'est là, nous avons fait des constitutions, nous nous contentons à se dire que non, une fois que nous puissions nous identifier comme ça, parce que je connais que toi tu peux être congolais, parce que tu es né à Manono, parce que toi tu n'as pas eu un nez long, parce que toi tu n'es pas, tu n'es pas, non ce n'est pas ça l'État. Bandeko, si l'État ne connaît pas ce peuple, si l'État ne connaît pas qui il est en train de gérer, ça sera difficile à ce que cet État-là puisse prospérer. Parce que tout ce que nous ferons, nous échapperons toujours à cette loi, nous devons respecter cette loi, c'est comme ça que nous nous sommes dit. Il est difficile aujourd'hui de faire une CENI qui dit, vous comprenez le terme de ce que la CENI, Codi dit, on dit qu'on va identifier et enrôler les électeurs qui iront aux élections. Identifier et enrôler les électeurs. Est-ce que c'est par là que nous devrions commencer ? Je crois que là, nous sommes en train de mettre la charie devant le bœuf. La première des choses, je crois que les gens qui veulent diriger ce pays doivent faire, c'est de connaître d'abord c'est quoi l'État, où est l'État. Comment est-ce que nous pouvons restaurer cette autorité ? C'est cette autorité qui manque à l'État justement. Parce qu'aujourd'hui, un chef de secteur ne fait pas son travail. Quel est le travail du chef de secteur ? Quel est le travail du chef de groupement ? Quel est le travail d'un administrateur de territoire ? Comment est-ce que nous pouvons valoriser le travail d'un chef coutumier ? Comment est-ce que nous pouvons le mettre en sorte qu'il a son autorité ? Par exemple, c'est ainsi que moi je vous dis, par exemple, pour ceux qui se sont amusés, vous aviez vu cette application que la CENI a mis en ligne aujourd'hui, ça fait deux jours je crois. Cette application vous montre que non, vous venez vous identifier et vous enrôler. Mais quand vous allez dans cette application-là, on vous cite presque tout. Et moi j'ai apprécié, je vous dis, j'ai apprécié parce que toutes les données qui devront être pour l'identification de la personne sont là. votre collectivité d'origine, votre village d'origine, votre sous-région, votre région, votre date, lieu de naissance. Mais la seule chose que moi je me suis dit et qui nous aide aujourd'hui à réfléchir sur l'autorité de l'État, c'est que quand vous dites par exemple que vous êtes du village de Bachou ou bien vous êtes du village de Kikyo, est-ce qu'à Kikyo on peut reconnaître ce monsieur-là ? Est-ce qu'elle est l'autorité qui est placée là-bas en disant que même si Germain est au Canada et que si nous pouvons vérifier par exemple qu'il est de là avec trois témoins de ce virage-là, puis-je le faire ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce qu'on peut vérifier par exemple, parce qu'il y a eu même la date, l'attestation de naissance, est-ce que l'hôpital dans lequel je suis né, est-ce qu'on peut vraiment aller vérifier si ce certificat de naissance est vraiment authentique pour que nous puissions savoir exactement que non ? Effectivement, ce monsieur-là, il est né là-bas, voici son attestation de naissance qui est authentique, que nous reconnaissons qu'avec un tel numéro, il n'y a que lui. Y a-t-il des choses comme ça ? Mais dans ce pays dans lequel nous sommes, ici en Afrique du Sud, si on veut vérifier votre ID, on saura quand est-ce que tu... Quels sont les papiers que tu as remplis ou tu l'as rempli ? C'est là où nous avions failli nous, les peuples congolais. Et c'est ça l'origine du mal que je parle ici. L'origine du mal, c'est qu'il faudrait identifier. L'identification, ce n'est pas seulement en déclarant que non, moi je suis né à Goma ou bien je suis Moulouba et que je le devienne dans le coup. C'est parti ! ... Nous sommes en train de prendre les choses à la légère, comme je dis ici. Il ne faut pas que nous puissions prendre les choses à la légère, parce que ça nous met toujours en déroute. Et la conséquence, nous la vivons aujourd'hui. La conséquence, nous la vivons parce qu'il y a des guerres, d'autres personnes, ils vous doutent de ces cartes d'identité, ils vous doutent de tout. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est là où je dis qu'il faut rétablir l'autorité. Et cette autorité, lorsque vous dites par exemple que non, moi je suis de Loubero, dans quel village de Loubero ? On doit être capable d'identifier ce monsieur-là à partir de Loubero. C'est ainsi que nous nous sommes dit, lorsque nous rétrocédons le pouvoir à la base, c'est-à-dire que chaque village, chaque secteur, que cette autorité ait un mot à dire sur l'identification de ces gens-là. On ne peut pas faire l'identification parce qu'on a dit tout simplement que je suis né à Beni ou bien je suis né à Katakokombe. Mais quelle est l'autorité de Katakokombe qui est sur toi ? Est-ce que peut-on vérifier ça ? C'est ça le système qu'on dit que non. L'identification doit prendre du temps. Et nous, nous nous avions dit ceci, ça peut prendre du temps. Si on y va par exemple en disant que nous allons commencer à placer ceci, nous devons laisser les gens s'identifier. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire rétablir les autorités autochtones de chaque territoire, de chaque secteur. À ce moment-là, nous aurons à... S'il faut vérifier quelqu'un, il faudrait qu'il ait un numéro dans son propre village. Et lorsqu'il dit par exemple que non, moi je suis né à Beni, et que si à Beni, on va regarder combien de personnes il y en avait là-bas, si on peut t'inclure, il doit y avoir des thémets pour dire que non. Par exemple, je suis à Beni, voilà mes ancêtres, ou bien voilà mes grands-pères, ou voilà mes références. Voici les références que je peux donner pour attester que moi, je suis de là. Et là, on t'octroie une chambre, une autorité. Donc l'autorité a ce pouvoir-là de dire que oui, non. Ce monsieur, il vient d'ici ou bien non. Et là, nous aurons une carte d'identité qui aura du poids. Si par exemple, dans d'autres pays, on vous dit que non, pour avoir votre carte d'identité, vous devez passer par exemple trois mois. Ces trois mois consistent à quoi ? Ces trois mois consistent justement à la vérification de ce que tu as dit. Les formulaires que nous donnons, ça ne peut pas être dit ticotac, comme on est en train de nous dire aujourd'hui que non, la CENI va identifier et enrôler les électeurs. Les gens vont commencer à se dire, non, ok, moi je suis du, non, je suis du Kivu, je suis du Sud Kivu, je suis de tel territoire, je suis de tel territoire. On n'a pas la possibilité de vérifier ces histoires-là. C'est comme ça, si nous avions déjà donné le... Vous allez voir que nous aurons moins de gens qui seront infiltrés parce que les autorités qui sont à la base auront ce pouvoir-là d'identifier, de se dire, ok, si vous venez de tel village, voici les gens que vous devez contacter pour qu'ils attestent que vous êtes de là. Si c'est par le nom, si c'est par le groupe, nous devons créer quelque chose qui doit protéger notre identité. Et c'est là le mal d'où vient le tout. Tout part de là. Si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème-là, nous aurons tout. Parce que quand vous donnez un numéro d'identification, c'est-à-dire que ce numéro d'identification a été vérifié dans beaucoup d'échelles, sur le plan du village, sur le plan du secteur, sur le plan de la province. Et là, nous devons avoir des codes. Et ces codes-là devraient être gérés par les autorités. C'est comme ça qu'on dit les autorités. Si aujourd'hui je suis gouverneur et je suis en train de dire quelque chose, c'est-à-dire que si quelqu'un vient, c'est sous mon autorité qu'il va être déçu. Et ainsi, moi je travaille pour l'État. Ce n'est pas moi qui va donner, par exemple, le fait de dire que non, vous venez de tel village et que moi j'agrèie ça. Non, il doit y avoir quelqu'un. Donc nous devons avoir des échelles de sécurité qui protégeront nos identités. Et ces échelles-là, nous devons les créer. C'est comme ça que je dis, lorsque nous rétrocédons le pouvoir au niveau de la base, pour que les gens à la base puissent savoir se gérer d'abord. Là, ici, nous sommes dans l'État civil. Ici, nous sommes dans l'État civil. Et maintenant, c'est là où nous devrons asseoir maintenant l'autorité de l'État. Si on te dit, par exemple, que toi, tu ne devras plus avoir de l'emploi, on peut supprimer, on peut dire que non. Ce monsieur ne peut pas, par exemple, il a commis un tel gaffe, il a fait ceci. On peut te répertorier et on peut t'identifier et que tu seras collé et tu verras que non. Je dois me conduire légalement pour que je puisse protéger mon identité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas protéger nos identités en République démocratique du Congo. C'est impossible. Je peux être nommé ministre parce qu'on connaît comme ça que je suis du sud Kivu ou bien du nord Kivu ou bien je suis Mounandé. Mais comment on peut justifier mon kinande ou bien ma nationalité congolaise parce que je suis Mounandé ? La base doit attester. Je dois avoir un numéro qui doit vraiment être un numéro unique à moi et qui est reconnu que non, ici, Kivu a été attesté comme Mounandé parce que dans son village, on le connaît, parce qu'il y a eu un code qui lui a été attribué et qu'il y a un dossier là-bas. Si aujourd'hui, par exemple, nous avons un database de toute la nation congolaise ou dans chaque territoire ou dans chaque secteur, nous avons, par exemple, il y a autant de personnes. Nous connaîtrons notre population et à partir de là, c'est ça l'autorité même de l'État. Nous aurons à nous dire que non, ah, je dois protéger ma civilité, donc je ne peux pas prendre les armes parce que je serai classé dans un groupe de gens qui ont pris les armes et que je n'aurai plus beaucoup d'accès. C'est ça, justement, ce que nous disons ici. Mais aujourd'hui, on fait les choses à la platonique, éphémère, on se dit, bon, on va identifier, on va faire ceci sans connaître pratiquement l'importance de cette identité que nous voulons octroyer aux gens. C'est comme ça que nous, ici, à Contact ProLive, nous nous disons ceci. Rétrocédons le pouvoir à la base en disant, commençons d'abord par réorganiser le peuple en le reconnaissant, en l'identifiant. Parce que si nous identifions le peuple, ça va nous permettre de contrôler tout. Il y aura moins de gens qui voleront parce qu'ils sauront qu'ils sont en train de se protéger, ils sont en train de protéger leur identité. Aujourd'hui, je peux vous dire aujourd'hui, que d'autres pays, même africains, pour avoir une identité sud-africaine, vous devez... Ce n'est pas facile. Pour avoir la carte verte, c'est pratiquement, en tout cas, 95% impossible parce qu'on va checker, on va demander, on va faire des enquêtes, on va faire des vérifications effectivement sur toi. Cela n'est pas le cas dans la République démocratique du Congo. On pense que les États-Unis, comme elles sont là-bas, chacun vient comme ça. nous ne voyons que les Corses dans l'extérieur, nous les Congolais. Et sur ça, nous voulons fonder une nation. Ça sera impossible. Nous devons nous connaître, nous devons apprendre, nous devons reprendre tout à zéro. En tout cas, dans la prochaine émission, disons ce qui est live ce samedi, je vais encore aller un peu plus en détail. Ne manquez pas parce que ceci va nous éclairer comment est-ce que l'État congolais peut se reconstruire petit à petit. Je ne dis pas que ça c'est une opération. On dit trois mois. On dit trois mois par la CENI. La CENI dit que non, l'application et l'enrôlement des électeurs va faire trois mois. Ça, c'est incompréhensible. Vous allez le faire comment ? Allez-vous vérifier les noms de père et de mère de ces gens-là qui s'enrôlent ? Vous dites que non, il faut avoir trois témoins. Je peux prendre quelqu'un à côté de moi et remplir ces... Ce n'est pas vérifié et ça sera platonique. Ça sera un fichier sans valeur. Mais si les autorités de la base pouvaient avoir la mainmise sur les identités des gens et que nous pourrions savoir que non, dans telle province ou bien dans tel territoire, nous avons autant de Congolais et nous pouvons donner... Comment est-ce qu'on fait ? Nous nous estimons par exemple à 100 millions de Congolais et nous commençons maintenant à donner le numéro de ces 100 millions. nous disons voilà comment ça sera attribué. Et ces numéros-là, nous les dispatchons maintenant dans les provinces, dans les territoires pour que les autorités qui sont sur place, avant de vous octroyer un numéro, puissent s'assurer que ces numéros-là s'octroient à quelqu'un qu'ils connaissent. Ça ne peut pas peut-être être pour tout le monde, mais ça peut être pour les gens. Nous allons y aller petit à petit. Ce n'est pas venir à masse comme ça. nous sommes en train de vouloir faire ce que le peuple à Rwandophone voulait avoir une nationalité collective. Non ! Nous devons mettre de l'ordre dans l'identité des Congolais pour que nous puissions espérer que demain le pays sera dirigé et sera en ordre. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Si nous voulons y aller, nous devons y mettre du temps et réfléchir comment est-ce que nous allons y aller. Ce n'est pas tout simplement en disant que non, toi tu es Congolais, venez vous enroler ici. Il y aura beaucoup de désinfiltrés. C'est comme ça que nous ne saurons pas nous contrôler. Or, il y a moyen de le faire. Nous avons encore des chefs coutumiers, nous avons des chefs de secteur. Impliquez tout le monde sur chaque territoire pour identifier la population. Si vous impliquez tout le monde, à ce moment-là, ça sera verrouillé. Personne ne viendra ici se dire que non, moi je suis Congolais parce que je parle les Kinyarouan, ou bien les Kinyamuleng. Non ! Est-ce que les Banyamuleng vous connaissent ? Le problème qui arrive là-bas, c'est parce que les gens ne se connaissent pas. Voilà un peu ce que j'allais vous dire en bref, et puis introduire ces émissions que nous vous expliquerons comment l'identité que nous, l'autorité de l'État peut se recouvrir petit à petit pour que nous puissions être un État fort. L'État fort, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. L'État fort, c'est un État bien organisé et assis sur des bonnes bases qui ne peuvent pas être balayés comme ça. Voilà, on se retrouve en tout cas prochainement dans un nouveau numéro. Mais avant de partir, j'aimerais encore une fois de plus faire un appel à vous tous qui me suivez et qui aiment cette émission. Abonnez-vous si vous êtes là pour la première fois. Partagez nos émissions. Cela nous donne encore beaucoup plus de visibilité sur le net et que ces idées que nous avons ici peuvent être entendues et que les décideurs qui ont le pouvoir pour l'instant peuvent se dire que non, remettons les choses sur la bonne rail pour la bonne gouvernance. Merci, on se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501